Si on peut essayer d'avoir la liberté que ce qu'on voit, mettons, le Magnifique, ou en fait, du moins, le style d'écriture, le style de... Parce que ça m'a fait rire. Les sketchs sont drôles. Les sketchs sont drôles. C'est dix fois plus drôle qu'à Sénèles-Québec. Tu vois, regarde, ça, dix fois plus drôle qu'à Sénèles-Québec que les Magnifiques. Cent fois plus drôle que les Magnifiques, je te le dirais, moi, c'est une autre excellente production québécoise. Pas plus bête que nous, tous les lundis. Effectivement. Ça enregistre déjà. Puis tu sais quoi, on va le garder, on va le mettre pour l'émission du lundi. Hé, on va commencer le lundi, justement, là-dessus. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur de cette émission. Est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie? Alors, je vais laisser un petit peu le son aussi pour l'enregistrement, pour ne pas que ça pique. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, ça nomme Chuck, je suis Chuck, et je suis épaulé de mes collaboratrices et de notre invité, Jérémy Laroche! Salut! Jérémy, humoriste, compresseur, j'essaie d'applaudir le plus fort. Je n'ai pas de compresseur, on va juste faire chier les auditeurs avec ça. Salut! Et on est dans le temps. Présentement, tu viens de causer des accidents sur la route, et on t'en remercie. C'est Acoufène, vous êtes présenté par Vagisil. Ça ne va pas là, mais ça ne peut pas nuire. Tu étais un finissant de l'École nationale en 2010. Oh mon Dieu, oui. Tu es rendu un prof. Oui. T'es un Christ, t'as évolué. Je suis rendu professeur à l'École de l'humour maintenant aussi, c'est vrai, ça. Puis non seulement ça, mais on t'a vu à TV, on t'a vu au ZooFest, on t'a vu dans plein de festivals. T'as gagné des prix, je veux dire. T'as perdu des prix aussi. T'as perdu des prix. Mais pour ceux qui sont fans d'humour, qui sont quand même des geeks moindrement, ont bien éventuellement, éventuellement, évidemment, entendu parler de la saga des étoiles, qui est un des spectacles marquants du ZooFest depuis maintenant, on en parle depuis des années. C'est le plus grand spectacle jamais. Le plus grand, jamais sorti. Je veux dire, les pickballs n'arrivent pas à t'acheter. Ah non, non, non. Fuck les pickballs, on s'entend là, tu sais. Mais oui. On t'a vu à TV, on t'a vu à TV, partout, Musique Plus, on t'a vu. Et tu, présentement, tu animes une émission qui n'est pas plus bête que ça. Pas plus bête que nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolée de la puissance. C'est pas bête, pas bête plus non plus. Non, non, non. Mais c'est très inspiré de bête, pas bête plus. Pour vrai, pas plus bête que nous. Je rêve de l'idée que c'est un genre de mash-up entre bête, pas bête plus, puis Télépirate, puis, mettons, Bruno Blanchet, le studio, puis les Chicken Toys. Mais c'est ça aussi. C'est un peu ça. Pour avoir vu l'émission, je peux dire que c'est un beau mash-up de tout ça ensemble. Puis je veux dire, tu es probablement inspiré aussi de ces émissions-là. C'est un show que j'ai écouté Garde à T'inquid. Exactement, tu sais. Exactement. C'était tellement bon, Télépirate. Ah oui, c'était vraiment le fun. On salue Élise Marquis. On salue Élise Marquis qui, présentement, est encore en train de... Ben, moi, si c'est au chef. On est au chef. Ça n'a aucun rapport avec Télépirate. On salue aussi... Christian Bégin. Christian Bégin. Christian Bégin. Absolument. Guy Jodouin, voilà. Et on ne salue pas Carole. Non. Parce que... Qui n'avait aucun rapport. Il était super bon, je suis sûr. Mais moi, comme kid, j'étais comme... Non! Qu'est-ce que tu fais, Carole? C'est pas la même personne, puis il s'appelle Carole, puis c'est un monsieur, je suis rigide. Non, exactement, tu sais. C'est une bonne chose qu'après ça, Guy Jodouin, après ça, Bruno Blanchet, ils sont partis d'un bar, puis ils ont fait le studio, ça, c'était le fun. Oui, c'était vraiment le fun. Avec Glenn Tremblay, qui est venu aussi se joindre à la troupe. Quand même, là, t'as eu des grands comédiens qui sont venus faire cette émission-là. C'était un très bon line-up. Anne Cazabonne, qui animait les Zygoteaux aussi, on le dirait vraiment. On le dirait jamais. Mais c'est vrai, Anne Cazabonne qui faisait... Qui présentait des jeux à des kids. Oui, 678, ça, c'est bien cuit. Je me suis toujours demandé où est-ce que ça se passait, les Zygoteaux, parce que là, on me disait que des fois, ça se passait dans les écoles. C'était dans une cour en arrière. Une cour en arrière? Oui. Moi, je pensais que c'était la grande, 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 super-dessus. Oui, oui, il y a des grandes, grandes portes, mais c'est pas une cour. Mais ça se passait où, les Zygoteaux? Mais je sais pas où. T'es dans un studio. En tout cas, on le saura pas aujourd'hui. On le saura pas. Pour la personne qui le saura pas, c'est Vanessa qui est avec nous. Ben oui, elle est là, collaboratrice, c'est de la Sorteuse Nationale. Oui, exactement. La spécialiste de l'Abitibi, merci d'être là. Oui, tout à fait. Il y a une cascade de l'Abitibi, il faut je le dis. Il y a une gang de festivals des Langues Salles. Je suis toujours fière de voir des amis humoristes. C'est quoi ça? Les casquettes. C'est un beau festival. En couleur de juste pour rire, ça n'a rien à voir. Il faut que je dise que ça ressemble. Il y a des concours de beachage de village et c'est magique. Ah oui. Épique. Ah oui, tu veux de là. Le Roast Village, ça doit être quelqu'un. Exactement, le vrai de vrai. Non, c'était vraiment cool. D'où ça part, puis ouais. Et je suis avec une collaboratrice qui revient de plus en plus pour notre grand bonheur. Pour vrai, je suis tellement content à chaque fois que tu reviens. C'est Claudia! Allô, où est-ce que c'est? Claudia! C'est bien franchement, je veux dire, la star ici, c'est toi. Alors, salut. Salut. Ça va? Pour la présence, oui. Écoute, je suis tellement content. T'es venue en limousine, Colin. Ton butler est venue te porter jusqu'ici. Oui. Puis après ça, tu t'en vas faire un film, je pense. Tu t'en vas tourner un film avec Louis-José Houd et Carole Laure. Oui, oui. Carole Laure. Carole Laure qui maintenant fait de la télé. Carole Laure. Juste dans les films maintenant, Carole Laure. Carole Laure. Oui, alors voilà. Parce qu'elle a une grande, grande cigarette avec ton espèce de tube de même. Je fais juste attention, tu vas me prouver un oeil. Mais sinon, merci d'être là avec nous. C'est vraiment le fun. Le petit bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Là, on a parlé pas mal au début. Fait que peut-être pas 10 minutes. Mais le premier suivi. C'est vraiment un épisode plus long. Ou un hors-série. Êtes-vous rigide sur les vidéos. En fait, je dois t'avouer que là, c'est parce qu'on a jasé pas mal aveugle aussi, Carole. On va faire ça type. Le petit bonheur, la nature du show aussi, c'est beaucoup sur le format en soi. Oui, je sais que le podcast est supposé. Hé, on l'a oublié de dire, mais c'est parce que tu fais Mouhaha aussi. T'es un podcasteur, Carole. Il y a un podcast qui s'appelle Mouhaha. Au-delà de tous ces projets-là. Auquel on a participé ensemble, Chuck. Absolument, avec un grand plaisir. À Valleyfield, à la facture. Oui, c'était fun, ça. C'était très, très, très le fun. Puis il y avait Marc-Antoine, mon petit, qui était complètement sous. Oui, Mathieu Niquette, qui nous a parlé qu'il y avait des dysfonctions érectiles. Tout à fait. Là, pas Mathieu Niquette, mais je parle bien de... Oui, Marc-Antoine. Parce que sinon, Niquette prendrait tout un autre sens. Oui. C'était un drôle de podcast. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est chié dessus aussi, pas pendant le podcast, mais qui l'a raconté. Oui, exact. C'était, oui. Écoute, tout le monde était un peu... Parce que c'était comme un festival de podcast. Oui, sonitaire. Toute la journée, il y avait des enregistrements. Moi, j'étais le dernier. Oui. Puis au lieu d'avoir des invités, je me suis dit, je vais prendre que les animateurs de podcast. Tout le monde qui était là. Exactement. Il y a eu comme dix invités, je pense. Ah oui, c'est... Vous étiez comme... Il était tard. Vous aviez bu toute la journée. Il faisait terriblement chaud. Ça fait que c'était des anecdotes tellement comme croche. À Fionberg, c'est l'été. C'est ça qu'il faut. C'est ça, la nature du podcast, c'est parler de nos basses. On se faisait éclés par Ger-Alain. Ger-Alain qui m'a dit, je ne serais plus là, je vais être parti. Je suis désolé, j'aurais aimé ça. Puis genre tout le long, il n'était juste pas parti. Il était sous au bord à nous crier des enfants. C'était un beau moment. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il a été le premier écleur de podcasting, ce qui n'a jamais été arrivé. Je veux dire, il y a des écleurs en humour, mais podcasting, ça n'arrive pas. Et c'est Ger-Alain qui a ouvert le bal. Je suis content que ça soit lui. Oui, puis il s'est aussi fait mettre dehors du gars-là relève de deux ans. Trop sou, il n'arrêtait pas d'éclair le gars-là. Il s'est fait sortir par bridge. C'est bonheur. Ben non. C'était du bonheur pur, ça, de voir Ger se faire semi-collisser dehors. Il est resté dans le portique d'apport, mais c'est vraiment comme ça. Moi, j'aimerais nommer les noms des gens qui ont dit, ça, ça va brûler sa carrière, puis il n'y aura plus de brûlés de jamais. On part. OK, let's go. Donc, il y a eu... Guillaume Pinot. Guillaume Pinot, Charles Deschamps. Mais tout le monde était comme, ah mon Dieu, que tu ne feras pas d'amis. Puis tu vois, ça m'a changé. Aucune manière. Il ne fait pas plus d'amis. Il faut être complètement torché, désagréable. Ça change exact. Ce commentaire, vous avez commenté par le show-bin-show 2 qui va sortir au Minifest, d'ailleurs. C'est à ça que je pensais au même moment. It's coming back. Ça, je suis bien d'accord, je suis bien content de dire que ce podcast-là va sortir avant le festival Minifest. Donc, si vous voulez voir du monde torcher faire du stand-up, c'est plutôt show-bin-show 2. Mais Dare, il ne sera pas sur ce show-là. Je ne pense pas. Peut-être qu'il va faire une apparition, je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Peut-être qu'il va faire des surprises. Peut-être qu'il va danser à l'éclair. Oui, je pense qu'il s'est fait blacklist de ce show-là. Je pense qu'il s'est fait comme... Tu ne peux pas... Mais il faudrait qu'il revienne. Il faudrait qu'il revienne. C'est comme ça. Un show sans Dare. C'était pas bon. Le monde était vraiment déçu. Parce que le monde s'attendait à avoir quand même some kind of stand-up. Comme quelque chose qui ressemblait à du stand-up. Mais c'est ça. Les humoristes étaient torchés bien réels. C'est Pascal Cameron et Canim cette année. Ils ont retrouvé un nouveau système pour rendre ça un peu plus agréable pour les spectateurs qui vont être là. Mais ça va quand même être un rendez-vous. Parce que moi, je veux voir du monde chaud faire leur stand-up un peu croche. Ça va être très drôle. C'est parce qu'ils ont changé la formule cette année. Les humoristes sont tous sobres, mais le public est torché bien réel. C'est super désagréable pour les artistes. On donne à tous les spectateurs 10 shooters de Jäger Meister. Puis là, le monde est comme « aaaah ». Ça va être lourd comme chaud. Ça va être comme un chat Saint-Jérôme en général. Oui, en général. On salue le monde à Saint-Jérôme. On sait que vous avez… On salue les gens de la shop à Saint-Jérôme. Bon, bien là, on a fait une crise d'intro. Fait que tu sais quoi? Premier sujet déjà, Vanessa, ça va être un sujet blitz. Blitz. La chose la plus immature que tes parents faisaient. La chose la plus immature que tes parents faisaient. Donc, c'est un blitz. Donc, c'est dans une formule plus rapide. On passe à quelque chose de rapide. On l'élumeur, puis on enchaîne. C'est juste Vanessa qui répond? Non, non, non. Moi, j'avais juste blitz. C'est parce que je remplace Nick. Puis c'est beaucoup de responsabilités. Nick, il dit blitz. Il fait des effets sonores. Je n'ai pas la belle voix, Nick. Blitz. Wow. Bon, je suis bandé. Maintenant, c'est quoi le… Ça commence à me faire de mal à l'arrière. Je suis tout le temps bandé. C'est ça que ça me prend. Le problème de bandé, c'est que ça ne paraît pas. Non, je le sais. C'est ça qui se passe. Je m'en ai dit ça. Mais je tombe quand même connaissance parce que c'est beaucoup de sang qui part. Une chose immature que vos parents faisaient, les amis. Je peux répondre tout de suite, si tu veux. Denis et Denise. Jouer aux cartes. Denis et Denise, c'est un show. C'est comme les parents de François Morency en milieu. Ah oui? Ah oui, parce que mon père, lui, veut gagner. Ma mère comprend. Fuck all. Et elle, elle s'en fout. Elle veut juste avoir du plaisir. Et moi, je fais exprès de m'asseoir à côté de ma mère pour être sûre que c'est elle qui discarte. Peu importe le jeu, c'est elle qui discarte. Juste avant que moi, je joue. Elle ne regarde pas ce qu'elle donne comme carte. Moi, je me sers et je gagne à chaque fois. Et mon père est en tabarnak. Et c'est le plus beau moment de ma vie à chaque fois. C'est currant, ça. Oui. Hey, wow, 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 wow. Je crois que c'est le plus bien génial. Oui. Est-ce que c'est correct, ça? Oui, blitz. Vas-y, c'est pour tout le monde lance. J'étais au secondaire. Peut-être secondaire 4. Oui. Début secondaire 4, je suis avec une nouvelle blonde dans mon sous-sol, dans ma chambre. qui s'appelle Jacinthe. On la salue, d'ailleurs. Salut, Jacinthe. J'ai là, t'es avec moi, puis on jase. Puis mon père, mes parents font toujours un jardin. Puis il est comme violemment immense, le jardin de mes parents. Puis ils font des fines herbes, puis tout. Fait que pendant l'hiver, ils ont comme des gros ziplocs avec plein de fines herbes dans le congélateur. Fait que mon père rentre avec un ziploc de persil. Puis il fait, salut, Jacinthe. Il se présente. Tu veux-tu fumer un joint? Fait que là, Jacinthe, elle qui fume du weed, fait comme, Chris, il est ouvert, c'est un monsieur-là. Fait qu'elle dit comme, ah ouais, pas de problème. Fait que là, mon père fait comme, c'est du persil. Maintenant, je sais que tu drogues, puis il s'en va. C'est la première fois que mon père rencontrait cette fille-là. Elle n'a jamais voulu remonter, la voir. Elle voulait juste se sauver par le sous-sol. C'est comme, parenting, fail. C'est drôle. C'est un good shot de son père. Mais c'est drôle pour lui. C'est pas drôle pour la fille. Puis c'est pas drôle pour moi qui va faire. Non, il y a de même, je suis désolé. Il t'a qu'un block right there. Là, j'ai un peu traumatisé avec ça. Ça n'a pas duré, Jacinthe? Hein? Ça n'a pas duré. On est encore amis aujourd'hui. Ça a duré quand même. C'était sérieux. On était en couple ensemble. C'était sérieux. On était en couple ensemble six mois, mettons. Mais c'était une couple sérieuse de secondaire. Mais c'est six mois, c'est long. Ça a été ma dernière blonde avant ma copine actuelle, en fait. C'est maintenant 19 ans depuis lundi que nous sommes en couple. Félicitations, 19 ans. Bravo. Fait que, mais ouais, Jas, c'était super sérieux. L'avant, c'est que toute l'école secondaire pensait qu'elle était lesbienne. Parce qu'elle jouait à balle molle et à la ringuette et elle avait les cheveux courts. C'était préjugé, ça. C'est des gros préjugés, voyons donc. Puis c'était un petit bout de cul, cette fille-là. Elle faisait comme cinq pieds, mettons, 90 livres, mais musclés, genre, tu sais. Pour vrai, non, mais non, mais même moi, là, je pensais. Elle ne cède pas, elle-là. Fait que tout le monde était sûr qu'elle était lesbienne. Puis tout le monde était comme vaincu que moi, j'étais comme gay ou pas clair. Fait que tout le monde de l'école pensait qu'on sortait ensemble. C'est ça exactement que c'est le front. Fait qu'il a fallu faire l'amour ensemble sur la place publique. Puis non, c'est pas vrai. Filmer avec des speeches. Mais c'était vraiment bizarre. Le monde n'y croyait pas à cette coupe-là. Mais c'était très drôle. Puis ça a été super le fun. C'est maintenant encore une très bonne amie. Je salue, Jacin. Allô, Jacin. Mon père, la chose la plus... Écoute, mes parents sont, je veux dire, sont plates. Même s'ils écoutent le show, je les salue. Ils ne sont pas du monde, ils sont bien funky. Ils ne font pas des trucs comme, par exemple, ton père qui ferait une espèce de... C'est pas cool ce que mon père a fait, là, nécessairement. Une chose immature que mon père faisait, il n'y a rien d'immature. Mon père, il chante puis il nous embarrasse comme ça. Il chante ses chansons de père. Il se trouve bien drôle. Il sait qu'il nous embarrasse. Puis c'est correct. Puis je présume que tu vas faire ça avec tes filles. Ou tu fais ça avec tes filles? Moi, je fais régulièrement ça. Tu embarrasses tes filles tout le temps. Une de mes fiertés, c'est quand je pète tellement fort que je fais sursauter le chien. Ça, je suis comme, yes! Je fais un X sur le calendrier. Je veux me rappeler. C'est fait, chef. On se revoit demain. Ça, je suis content. Ça, j'imagine, toi, c'est comme... C'est comme, yes! La chose la plus immature que tu parles. C'est comme satisfaisant. C'est comme, yes! La chose immature. Ma mère, elle m'a... Elle n'a rien fait de wild, ma mère, ou d'immature. Ma mère, elle a... Elle était tout le temps mature. Elle a tout le temps fait la bonne affaire. Pas mal. Pas mal, oui. C'est poche. Elle m'a amené à manger sept hot dogs. Parce qu'elle avait vraiment faim. Wow! Ça, c'est... Elle nous boit à Tetris. Ma mère nous boit à Tetris. Mais ça, c'est pas immature. C'est hot. Ouais, comme cool. On était sept enfants. On avait sept Game Boys, sept cassettes de Tetris. On a joué à Tetris toute la gang. Et ma mère prenait une fois, une fois de temps en temps, un des Game Boys de la gang. Et elle clasait l'histoire de tout le monde. Ça veut dire que quand vous dormiez, elle jouait à votre place. Oui, pour vrai, oui. Puis là, ce qu'elle m'a révélé récemment, c'est qu'elle recommence à jouer de temps en temps. Parce que... Mais il y a quelque chose de très thérapeutique dans Tetris. Si tu places des blocs, si tu t'arranges ta taille. Mais quand tu rushes, toutes ces affaires-là, moi, je comprends pas les gens qui jouent à ça. Ma blonde, elle jouait à Candy Crush. Puis je suis comme, comment... Tabarnak, tu joues à faire du ménage, Esti. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ces jeux-là me font pogner l'honneur. Les jeux de gestion, ça t'aime pas ça. Non, 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 non. Moi, si, mettons, tu sais, j'ai trippé sur Warcraft 2. Parce que c'était de la gestion de ressources. Mais il y avait le côté guerre. Et j'avais pas ailleurs. Ouais, mais ça fait que des fois, ça devient rapidement de la gestion, cette affaire-là. Comme Roller Coaster Tycoon, ces choses-là. Et là, j'abandonne quand c'est trop ça. À un moment donné, je fais juste give up. Ça devient trop complexe. Puis c'est... Mon cerveau aime pas ça. J'ai comme un... Ça sonne genre, hey, t'es en train de faire des maths, le gros, lâche ça. Je comprends. Il y a un gars qui a une montre calculatrice. J'ai une montre calculatrice en ce moment. Ça, c'est... Ça va jamais perdre son cours, une montre calculatrice. C'est tellement cool. C'est la même que Martin McFly dans Retour vers le futur. Tu la mets, tu la mets, puis tu restes pas y dans les années 80 à jamais. T'es tellement cool tout le temps. Mais c'est parce que je peux tricher mes examens mathématiques. Tu peux faire ça. Puis tu sais, Dieu sait que présentement, t'en as beaucoup. On sait jamais qu'un examen mathématique surprise peut arriver. Mon propre, il y a comme 15 ans. Jérémy, tu rentres dans la classe, il y avait un examen que t'as pas fini. Ah non. Non, mais je peux quand même pas faire des logarithmes avec ça, mais j'ai fait mathphore quand même au secondaire. T'as fait mathphore? Mais oui. T'étais un sale nerd. Oui, moi, je faisais chier tous mes profs. Je niaisais dans la classe, puis j'avais 80 %, je faisais pas mes devoirs. Ça, c'est chier. Oui, je sais. Ça, je sais que les profs, c'est les pire nightmares, c'est les gens qui excellent ou qui sont très, très forts, puis qui ont des très, très bonnes notes, puis c'est des osses tabarnaires. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, comme personne, c'est que si le prof, tu me mettais ton bar, on avait du fun, puis je niaisais, puis j'entertainais à la classe, puis ton cours devenait le fun. Il y a des profs qui n'avaient pas envie de se forcer ou du moins pas envie de jouer ce game-là, fait qu'ils faisaient juste me sortir de la classe. Fait que là, je devenais comme ton pire ennemi. Il y a des profs qui ont vraiment catché de genre, hey, si on niaise avec lui, ça devient cool. Oui. Fait qu'ils ont utilisé comme outil pour dynamiser la classe. Je dis ça, c'est tout à mon avantage. J'étais probablement aussi une astute fatiguante. Reste qu'il y a des profs qui ont réussi à me gérer comme faux. J'imagine, bien oui. On a tous des professeurs mémorables qu'on a aimés, puis ils ont accepté nos niaiseries, puis ils ont accepté notre énergie. Puis c'est ça, on les salue encore. Blitz! Comment? Oui, oui, oui. Blitz. Moi, ma mère, une de ses techniques de psychologie inversée, c'était de rire de moi. Quand il y avait quelque chose, elle n'était pas d'accord. Genre, une fois, je m'étais teint les cheveux en verre, mais tu sais, rire de moi, pas genre, ah, c'est drôle, mais comme, ah, ah, vraiment comme en pointant, en t'accusant. Ah, toi, Claudia, t'es verte! Pour m'humilier, pour que je me s'en demande, puis que j'ai retiné en brun. Oui, oui, oui. Oui, puis quand je me suis percée le nez aussi, la même affaire, la même réaction. Elle était pas dans, elle était, tu sais, le genre, fais ce que tu veux, là, mais elle ne voulait pas que je le fasse. Ouais. Je savais pas que t'avais eu le nez percé, c'est une autre affaire qu'on a en commun. J'y ai repensé hier. Moi, mon père m'avait mis dehors de chez nous, parce que j'avais le nez percé, puis il m'avait dit, tu rentres pas, tu sais, dans le nez, puis bon, je suis rentrée pareil, mais je savais pas qu'on avait ça en commun. Ah, ouais, OK, c'est cool, ça. Puis c'était si grave que ça, le nez percé, c'était comme un affront. Ah oui, à l'establishment, là. Mais est-ce que ça marchait, cette technique d'intimidation, de honte, là, qu'on faisait? Ah, ben non. Ben, à ce jour, j'espère avoir les cheveux blancs bientôt pour les teints dans bleu. Là, mon piercing dans le nez, c'est juste parce que j'ai comme une side job très sérieuse que je peux pas la mettre, là, mais je veux la remettre, là. Ça fait comme 80 millions de ça, là. Ah, ouais, OK, OK. Vous avez les cheveux bleus, ma mère aussi, elle voulait pas me laisser rentrer dans la maison. Je m'étais teint bleu, là, mais bleu royal, là, genre, en cachette, là. Ah, oui, OK, 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 c'est le rêve. Bleu, OK, comme ta console. Comme ta console qu'on voit, là, en ce moment-là. Ça, ça passe à Saint-Jean, mais le reste de l'année. Ah, ma mère, elle était fâchée. C'est hot pendant 8 heures. Le reste de l'année, ça passe pas, mais je comprends. Elle m'en parle encore aujourd'hui, des fois. Ben là, c'est ça. Elle s'en l'a marquée. Ma mère m'avait coupé les cheveux, puis elle a gardé dans un ziploc des cheveux bleus comme ça. Allez-y encore, de ma coupe des cheveux bleus. Comme souvenir de... Je peux te le ramener dans ta face. Exactement, exactement, exactement. Quand je les ai présentés comme ma deuxième fille, tu sais, mon père est rentré avec le ziploc, puis il a fait comme, veux-tu de la drogue? Ça me fera pas. Puis il est drôle, il refait les mêmes gags, comme mon père, justement. C'est super, il refait les mêmes gags, il se trouve drôle comme ça la première fois. Et il continue sa vie, tu sais. Par contre, je vais poser la question à toi, Claudia, qui est mère. Je veux savoir, est-ce que tu vas faire ce type de technique-là à tes enfants? Zéro, mais je le fais dans leur dos. C'est tellement mieux, Claudia. La dernière fois que c'est arrivé, mon gars le plus vieux, il a comme un afro, il a les cheveux vraiment frisés. Puis là, à un moment donné, il y a trois ans, il y a eu des poux. Puis là, il a fallu raser la tête. Ah non, mais t'as pas fait un traitement avec genre du nix ou quelque chose avant? Oui, j'ai fait ça, mais là, on va pas raser les cheveux, puis on va faire le traitement. Puis je sais qu'on va pas prendre la chance de le spreader à tout le monde. Ils le font chez le coiffeur, non? Tu peux pas amener ton enfant chez le coiffeur? Je le savais pas. Fais-le à douter par après. Mais non, mais c'est le mal effet des gens. Je pose juste la question, parce qu'en tant que parent, moi aussi, j'ai épouillé des têtes, puis mes filles ont eu des poux comme six fois, je pense. Il y a des poux dans l'école, mes filles en ont. C'est ça, ils ont des têtes à poux. Tout le monde l'attrape en même temps. Mais je sais qu'il y a des cliniques de poux, mais je pense que, je sais pas si ça coûte de l'argent. Je sais pas. Moi, j'allais pour le... Ah, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Il y a des cliniques de poux? Oui, oui. Tu rampes, c'est juste des poux à terre, puis tu sautes. C'est long. Des cliniques de poux, tu fais « à quoi ça sert? » C'est des poux, c'est des chaises qui attendent. C'est long. T'es arrivé à 11h, il est passé avant moi. Des cliniques de poux. Oui, c'est le titre de l'émission. Merci, tu viens de me dire que c'est magique. J'ai dit que j'allais raser, il s'est mis à pleurer. Mais moi, ça m'a fait rire. Je l'ai pris dans mes bras, puis je suis en train de rire. Mais tu sais, j'étais tout capaire, puis pendant que lui, il pleurait, moi aussi, je suis en train de rire. Oui, c'est drôle. Je lui ai pas montré, parce que le pauvre, il était comme... Ben oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Puis il était triste que tu lui ai rasé la tête. Oui, bien il comprenait, il était comme non, non, non. Mais tu sais, j'ai dit, puis ça lui piquait, puis j'ai dit, ça va repousser, puis tout. Mais j'essayais vraiment de le consoler, mais après avoir fini de rire. C'est parfait, c'est parfait. J'aurais pu juste le bleacher, puis le teint de verre, en fait. Puis genre, ça aurait-tu les poux, là? Il aurait pu vivre ton rêve. Oui, le... Je fais juste des fois que je le pavisais. Je sais pas. Peut-être que le bleacher, ça tue les poux. Je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Non, mais une prochaine fois, elle saura que t'as des mèches de cheveux qui a pu aller... Deuxième et dernier sujet, juste avant, s'il y a un endroit qui n'est pas un service de baladotivision, mais que tu peux quand même écouter les podcasts, c'est... Tu vas sur quel site, Vanessa? Ça serait pas YouTube. Ben oui, c'est YouTube. Ça se passe sur YouTube. Nous autres, on est pas filmés, mais on met l'intégralité, tous les épisodes sur YouTube. Fait que là, les gens comme ça, ils peuvent s'inscrire. Ils vont être prêts quand on va sortir les épisodes, enfin, en vidéo. Et le nom de votre chaîne, c'est? Ben, c'est Le Petit Bonheur. Le Petit Bonheur. Le Petit Bonheur, voilà. Et là, tu trouves des toutes de Félix Leclerc, pis là, tu trouves mon channel. Wow. Saviez-vous ça que si t'allais sur YouTube, pis que dans la barre de recherche, tu t'appais Mouhahaha, tu trouvais aussi mon podcast sur YouTube. Ben oui, ben oui, toi. Comment ça s'écrit M-O-U-H-A-H-A-H-A-H-A. Oui, c'est le pire esti de nom de podcast au monde. Mais c'est bon, les gens peuvent s'inscrire là et ils ont le podcast dès que ça sort. Right? Oui, oui, exactement, exactement. Et tout ça, c'est sur ma chaîne Jérémie Larouche. Il y a aussi les vidéos avec mes filles là-dessus qu'on fait sur YouTube. Ben oui, parce que toi, tu twitch aussi, tu fais du streaming, tu game un peu. Oui, mais on game, mais on fait pas de Twitch. C'est juste, on fait un montage de best-of d'une heure de jeu, mettons. Moi, c'est ça que je vais faire. Pour vrai, si j'ai des enfants, je fais ça avec mes enfants. Je vais gamer avec mes enfants. Non, fais pas ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir des enfants, pis ils vont être rendus, genre, mettons, à 13 ans. 13-14, oui. YouTube, pis Twitch, ça va être out, man. Tu vas être... Ok, mais selon tes filles présentement, c'est quoi qui est trendy? C'est ça qui est cool. C'est Twitch pis YouTube, mais fais pas Twitch pis YouTube dans 15 ans. Ça, je te dis, fais ce que tes enfants vont vouloir. C'est la plateforme qui va marcher. Là, tes enfants sont pas accro à Fortnite, là? Oui, on joue à Fortnite. Une de nos meilleures vidéos, c'est Fortnite aux conséquences. Ok, parfait. C'est sur la chaîne Jérémy Larouche. Deuxième et dernier sujet. Là, ça va être blitz, 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 blitz. Là, là, il faut vraiment qu'on enchaîne, parce que l'émission, elle... C'est trop long. On a vraiment du fun. C'est ça le problème. On va se faire couper, si ça continue. C'est sérieux. Quelqu'un que tu verrais gouverner le pays, mort ou vif, tu prends n'importe qui dans ta tête, tu devrais voir... Moi, j'aimerais ça voir une personne gouverner le pays. Bonne idée. Jérémy. Jérémy? Moi, ça, qu'est-ce que tu veux pas ça? Hé, tu veux pas ça? Moi, je veux un premier ministre qui fait de la quoi sirene. Je veux ça, je veux voir ça avant de mourir. Oui, je fais de la quoi sirene. Non, mais on te donne les clés du Parlement, on te donne le pouvoir, t'es le premier ministre canadien. Je serais très mauvais. Je serais très mauvais. Je serais vraiment très mauvais. Oui, mais c'est sûr que tu ferais passer des lois drôles. Oui, non, non, mais je pense que je suis sûr que rendu au pouvoir, c'est sûr que tu fais comme, ah, la game... Non, non, c'est pas pareil. Tu fais, ah, tu promets des shit, puis rendu là, tu fais, oh, attends, je peux pas faire ce que je veux. Non, non, j'essaie. Mais, ah! Non, mais c'est... OK, on enlève le réalisme de tout ça et que tu peux littéralement gouverner à ton image. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ça serait pas bon, j'enlèverais la démocratie. Ça serait comme Akuba, là, c'est comme genre... Est-ce que je peux retirer ma réponse? Oui. J'ai fait plus confiance. Il y a quelque chose que j'aime d'Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 3 Revenge of the Sith. The Sith, oui. Il y a comme une espèce de... Il y a comme un... Je viens de me taper dans le front pour ceux qui voyaient pas. Padme est comme genre, d'où la démocratie, puis comme, ouais, mais so what, s'il y a la personne qui prend les décisions, prend les bonnes décisions, t'en as pas besoin. Ouais. Puis il y a comme quelque chose du prince qui est juste... C'est vrai. ...que je trouve qui est plus efficace que la démocratie, mais qui est terriblement dangereux. Ouais. Genre, je serais probablement tenté d'aller vers ça. Parce que c'est que tu vas être corrompu au bout de trois semaines. Non, je serais pas corrompu. C'est ça, à la fois, je ferais des purges, mais là, c'est ça, il y avait des... Tu fais la vraie purge, là, ça existe pour vrai, là. Ah, non, mais je te quine, je niaise, c'est sûr, mais... C'est 12 heures où est-ce que tout le monde fait ce qu'ils veulent. Oui, non. Mais quand tu as dit purge, t'es comme, OK, c'est correct. C'est correct. Mais on sait tout, tu vas geler dans le film de la purge. C'est comme, tu regardes le Truman Show, tu dis, coudonc, y a-tu des comédiens autour de moi? Tu regardes la purge, tu fais comme, hé, il me semble que je vivrais ça une année. Voir à quoi ça ressemble. C'est sûr, je ferais pas ça, mais je pognerais trop les nerfs à cause de l'appareil, tu sais, qui est si lent, mais en même temps, il y a... Je reviens à What the Fuck Podcast avec Marc Maron, avec Barack Obama, où est-ce qu'il parle avec Barack, puis il dit, Barack, il dit, on est arrivé avec plein d'idées, puis on a réussi à faire peu de choses de ce qu'on voulait faire, parce qu'on s'est fait bloquer, mais ultimement, si tu t'en vas dans une direction en bateau, puis tu dévies de 2 degrés, ben, quand t'arrives au bout de 6 ans, le 2 degrés, la tangent est énorme. C'est ça, il faut voir du long terme au lieu de voir des résultats tout de suite, parce que je t'ai garanti que si tu tournes un bateau à 90 degrés, il va chavirer, c'est impossible. Un gars, il a déjà Barack Obama, je pense qu'il a fait des affaires, il a des grandes affaires. Il est un peu malin, il est un petit peu malin, un petit peu malin, ce gars-là, mais c'est vrai que... Ben oui, il a marié Michel. Ça, c'est malin, mais c'est vrai, il a marié Michel. Ça, c'est malin. Oui, donc, toi, tu ne verrais pas que vous venez le pays. Moi, non, mais merci, Vanessa, d'avoir vous le voir. Je me présenterais dans un parti qui ne gagne jamais ses élections. C'est bon. Mais dans la même lignée que Barack Obama, moi, ça serait Manon Mancet. Je l'aime, d'amour, cette femme-là. Oui. Oui, ça serait elle. Moi, je vais retenir le mort ou vif. J'aimerais bien voir Louis Riel mort gouverner. Pourquoi tu te révois ça? Ben, parce que j'aimerais ça le voir comme, tu sais, vraiment comme en décomposition, encore avec la corde autour du cou de sa pendaison. Oui. Juste comme faire... J'aimerais rappeler que sur le 10$, il y a un monsieur McDonald qui avait dit qu'il me pendrait, même si tous les chiens du Québec allaient aboyer toute la nuit, qui vous a frondé mur à mur. Juste vous rappeler que j'aimerais ça qu'il soit là et qu'il fasse comme... Oui, mais qu'il soit là comme une espèce de watch. Il nous rappelle, en fait, toutes les études maths. Il flotte, il touche pas le sol, il est vraiment super épargnant. C'est un fantôme. Il parle comme ça. Il y a une espèce d'écho à l'envers, super terrifiant. Et c'est lui qui gouverne pareil. Fait que là, lui, quand il fait ses décisions au Parlement, c'est un fantôme qui parle et qui, malgré tout, serait plus vivant que bien des députés. Tellement! Bang! Wow! Dans ta face, plein de monde. Mais genre, ouais. Fait qu'on se voit aussi à l'ONU. Tout le monde se tasse. Personne est jamais assis à côté parce qu'il est dégueu. Il pue. Tout le monde a peur de lui. Et puis, à chaque fois, il est comme, c'est quoi? C'est parce que je suis métisse. Fait que là, tout le monde est comme, oh, il sort de mal. Et then, ça serait parfait. Genre. C'est dégueulasse. Undead Louis Riel rules Canada. Genre, c'est malade. C'est malade. C'est malade. Moi, je voudrais voir... Ben, je sais, c'est une manomance. Je voudrais voir, en fait, first, je voudrais avoir une femme. Parce que... Les gars, on fait pas une job super. Fait que je voudrais aussi peut-être voir une femme. Voir peut-être que ça ferait un changement. Puis peut-être que ça apporterait quelque chose. Puis pas juste une femme. En fait, je voudrais voir plusieurs femmes. Pour que les décisions puissent se fucking prendre. Pas que ce soit juste comme une Valérie Plante. Plusieurs femmes, ça peut être long, une décision. Personne qui est de son bord ou un peu de gens ou qui n'est pas capable de faire amener ses idées. Fait que tu sais, comme plusieurs femmes. Au top, ça serait genre... Juste voir à quoi ça ferait. Ça ferait un changement. Ça ferait un gros changement. Ah, ouais. Ben, ouais. Je sais pas qui. Je trouve ça dommage qu'on ait besoin de ça. Non, ça va devenir lourd, vite, vite. Ouais, non, ça. Fasse pas que les femmes sont intelligentes. Les femmes sont inférieures. Non, mais non. Je trouve ça weird qu'on dise que s'il y avait... Je trouve ça weird qu'on se dise s'il y avait plus de femmes, ça ferait une différence. Je trouve ça dommage qu'on ait encore besoin de rappeler ces choses-là. Oui, c'est sûr. Parce qu'effectivement, ça serait différent. Mais en même temps, ici, c'était juste normal au lieu qu'on dise « Hey, ça fait changement ». Et si on revenait à quelque chose de plus normal, en fait? Parce qu'en ce moment, c'est pas normal. J'aimerais ça que ça devienne une normalité. J'aimerais ça que ça devienne une normalité. Ça l'est juste pas encore. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que je trouve que ça me frappe qu'on dise des... Oui, qu'on dise des affaires comme ça. Qu'on n'a pas besoin de dire des choses comme ça. On dit qu'on est en 2019, qu'on n'a jamais été aussi progressistes, qu'on n'a jamais autant avancé la cause des femmes. mais je pense qu'elle n'est aucunement gagnée. Et je pense qu'il y a encore... Et c'est pour ça que je pense que... Sans obliger une parité 50-50 obligatoire. Non, non, ça, c'est pas ça. Juste l'idée que... Non, non, on veut que la meilleure personne soit... Oui, mais juste l'idée que ça représente vraiment plus la société. Aussi. Et je trouve ça bizarre qu'on se fasse... « Hey, ça ferait changement. » C'est comme... En tout cas... Non, je comprends ce que tu veux dire. Absolument. C'est ça, c'est triste. Mais j'aimerais ça que ça devienne plus une normalité que ça l'est. Présentement, ça ne l'est pas encore. Encore toutes des hommes, tu sais. Ça va l'être encore longtemps. On se rends compte pas de mensonge. Mais il y a le fait que ce soit des hommes et le fait que c'est aussi par contact des amis et tout ça, ça serait pas mieux que ce soit des femmes parce qu'à cause qu'il y a des amis, des contacts, tout ça. C'est vraiment que ce soit la meilleure personne pour la job. Mais d'un autre côté, c'est mettre de côté ta vie. C'est un sacrifice incroyable que ces gens le font. Puis on se le cachera pas, dans la vie d'une femme, il y a la famille, tu sais. Puis une femme qui décide de faire une carrière politique puis qui prend le choix de pas avoir d'enfants, c'est excessivement mal vu dans la société. Un nombre de filles que je connais qui sont humoristes qui ont essayé d'avoir un number, c'est le fait qu'ils veulent pas d'enfants. C'est super dur de réussir à être drôle comme ça parce qu'il y a un jugement, le monde se croise les bras, ils font comme « Ah ouais, tu veux garder tes beaux totons, calice! » C'est comme ça. C'est niaiseux, mais il y a beaucoup de layers qui empêchent l'émancipation politique de la femme au-delà de juste le vote. Je pense que la majorité des politiciennes ont déjà des enfants. Ils ont vécu, ils ont des enfants. Oui, mais il y en aurait probablement plus qu'ils seraient tentés par la chose. S'il y en avait plus, ça te donnerait l'image que c'est accessible. Mais si en même temps aussi la société était faite autrement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je comprends. Moi, je regarde par exemple le Parlement, c'est des femmes qui ont, d'après moi, toutes les familles et les enfants. C'est très possible, mais ultimement, imagine une politicienne qui fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Comment elle perd un capital de sympathie. C'est comme par exemple un président ou une présidente, on va s'envoyer un président parce que c'est l'Amérique, qui n'a pas de famille, qui n'est pas religieux. Oui, exactement. Je ne veux pas dire que je suis athée. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, tu ne vas pas te faire lire. Mais d'un autre côté, tu as besoin de voter pour quelqu'un qui te représente. Si cette personne-là vit une vie que toi, tu ne vis pas. Mettons, moi, je follow David Henner sur les réseaux sociaux parce que ça me fascine à quel point ce gars-là a une vie que je n'ai jamais eue. Il y a une vie totalement autre. C'est ça. Personne ne vit ce qu'il a vie. C'est ça. Moi, je l'ai connu sur ce show avec Mike Ward. On a vraiment déconné des sketchs ensemble. J'ai vu à quel point c'est quand même un gars malin et ce n'est pas juste un trou de cul. C'est drôle à quel point il y a comme une vie de producteur de porno et tout. C'est tellement comme... Ça me distrait, mais ça ne me représente pas. Si je veux voter pour quelqu'un qui va prendre des décisions pour moi, je veux quelqu'un qui a l'air de comprendre ma réalité. Quand tu es parent, tu as plein de monde qui parle. Des fois, tu es comme moi, mais là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas la réalité. Cette maudite phrase-là est tout à fait vraie quand tu le vis. Ultimement, c'est important aussi d'avoir un politicien qui ressemble à tout le monde. On ne pourra jamais avoir comme une rock star champ gauche. Ça ne marche pas. Je ne penserais pas. Tu as eu des acteurs qui sont devenus politiciens comme étant Ronald Reagan qui est un politicien mais qui était un acteur jadis aux États-Unis. Il est devenu président des États-Unis. Il faisait des westerns, il faisait des trucs très confortables. Oui, oui. Tout à fait. Mais on parle d'un artiste qui est devenu politicien, ce qui est un petit peu plus différent de quelqu'un qui a toujours juste fait de la politique. Exact. Mercredi a été à un moment donné un... Tout à fait. Catherine Dorion m'a fait du slam. Catherine Dorion, elle est multidisciplinaire. Genre, elle fait de la musique, de la poésie, elle écrit, elle fait plein d'affaires, comédienne. Tu vois, c'est pour ça que moi, je vais changer mon vote « Je veux Claudia » parce qu'elle a fait du slam. C'est une maman. Puis quand elle est partie de l'opposition, on va brailler, elle va faire... Elle va pointer le monde et les humilier. Je veux Claudia prouver. Voilà. Exactement. Puis la journée où est-ce que QS va rentrer en faisant « Fuck le dress code », elle va rentrer avec ses cheveux verts, son anneau dans le nez. Elle va remettre son anneau dans le nez. « Fuck le dress code » obligatoirement pour dire « Je suis rendu là ». « Je suis rendu là avec mes cheveux verts. » « J'ai fait pas peur, là. » Puis en commission d'enquête, quand les citoyens vont venir se plaindre d'avoir rire d'eux autres comme sa mère faisait, ça le parait. « Check les disciplines parce qu'ils veulent un autre parc. » « Ah, les cons. » OK, là-dessus, on va terminer le show. C'était vraiment écœurant. Merci encore d'avoir été là. Merci Vanessa. Ah, plaisir. Merci Claudia. Merci. Et merci Jérémy. Hey, merci tout le monde. C'était super le fun. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le mardi. Bye-bye. Bye.